Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des maladies qui ne guérissent pas naturellement. Le thème de la vidéo c'est ça, les maladies qui ne guérissent pas naturellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces maladies-là, leur guérison doit forcément venir, elles doivent forcément venir de manière spirituelle. Si tu fais le traitement, il faut le continuer. Mais cette maladie-là, son traitement doit se faire aussi de manière spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait une puissance pour la déloger. Alors le traitement pourra marcher. Mes frères, mes sœurs, quand on parle comme ça, certains se disent, bon, ils sont en train de raconter quoi? Qu'est-ce qu'ils racontent? Ceux qui sont victimes, ou bien ceux qui ont été victimes de cela, ou bien ceux qui sont actuellement dans la situation, savent de quoi on parle. Il y a des maladies, d'autres personnes ont eu le même mal, on leur a donné le traitement. Toi, tu fais le même traitement, tu ne guéris pas. Pourtant, les autres sont guéris. C'est la même maladie, mais pour toi, tu ne guéris pas et tu ne comprends pas. Avant de continuer, je fais l'annonce. Il y aura une croisade spéciale guérison et délivrance. C'est le samedi, le samedi 19 octobre à 14h30. Le lieu, c'est 71 rue Étienne-Doulé, 94 1140, Alfort-Ville. Nous faisons les croisades une fois par mois. Il y a des thèmes pour chaque croisade. Cette fois, c'est la guérison. La guérison et la délivrance. Donc, c'est une croisade spéciale guérison et délivrance. Parce qu'il y a des maladies qui ne guérissent pas de manière naturelle. Il y a des maladies qui ne guérissent pas naturellement. Il faut le spirituel. Il faut la prière. Il faut un miracle qui accompagne le traitement que tu fais. La même maladie peut guérir si quelqu'un d'autre fait le traitement. Et toi-même, tu as vu que les autres sont guéris. Mais tu ne comprends pas. Tu fais le même traitement. Ou bien alors, tu as un parent. Il a la même maladie. Il fait le même traitement. Et le traitement qui a guéri les autres ne le guérit pas. Peut-être que cette maladie-là, il faut ajouter le traitement spirituel. Parce que c'est une maladie qui ne guérit pas naturellement. Je ne parle pas des maladies qu'on appelle déjà maladies incurables. Il y a des maladies, on les soigne. Elles sont curables. Mais on fait le traitement, mais la personne ne guérit pas. Ça veut dire que la maladie a une base spirituelle. Il faut aussi ajouter la prière. Il faut ajouter la prière. Et même si la maladie n'a pas une base spirituelle, les médecins soignent. C'est Dieu qui guérit. C'est-à-dire qu'il faut ajouter la prière à ton traitement. On n'arrête pas un traitement. C'est celui qui a donné le traitement qui va l'arrêter. Mais quand tu pries et qu'il y a le miracle, mais celui qui t'a donné le traitement, de temps en temps, il évalue, il fait des analyses et tout. Il va voir que le mal a disparu. Ou alors, toi-même, tu te sens guéri. Tu retournes à l'hôpital pour demander à ce que le médecin te revoie. Il va voir, il va encore te diagnostiquer. Et il va revoir si le mal, il est toujours là. Donc, c'est lui qui va arrêter le traitement. Ou bien qu'il va te dire de diminuer jusqu'à ce que tu arrêtes. Mes frères, mes sœurs, Jésus continue de guérir. Donc, il y a des maladies qui, naturellement, ne guérissent pas. Il faut le miracle. Il faut la prière. Il faut que la puissance soit là pour que cette maladie se déloge de ton corps, pour qu'elle soit dégagée de ta vie. Donc, nous allons faire une croisade spéciale guérison, spéciale délivrance. Le samedi 19 octobre à 14h30 à Alphorville. Êtes-vous ici en Europe ? Venez, quelle que soit la maladie. Ce n'est pas nous qui allons vous guérir. Mais la manière dont Jésus guérissait les malades là, ça continue de se manifester. Parce qu'il est parti. Il nous a donné son nom. Il nous a laissé son nom. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Et ils seront guéris. La croisade, c'est spéciale guérison et délivrance. Nous allons prier. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, on va prier. Et Dieu va opérer les miracles. Et vous verrez, le Seigneur, il nous aime tous. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons malades. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons malades. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les démons oppressent les vies. Il y a des maladies là. Ce sont les démons qui sont à la base. On les appelle les démons d'infirmité. Il faut un miracle pour que la personne soit délivrée. C'est pour cela que nous, nous faisons des croisades de guérison et de délivrance une fois par mois à Alphorville à Paris. Venez, prépare-toi, dis-toi, je dois aller à la croisade prendre ma guérison. On dit spéciale guérison et délivrance. Et tu es malade, tu ne te sens pas bien. Fais ton traitement. Va te faire consulter et suis un traitement. Mais les médecins soignent, c'est Dieu qui guérit. Donc viens ajouter la prière au traitement que tu fais. Viens ajouter la puissance de Dieu. Il y en a aussi, ils ont fait tous les traitements. Mais le mal continue. Le mal continue. Nous allons lire l'histoire d'une dame, une histoire très connue. Et nous allons encore la relire. Luc chapitre 8, à partir du verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Sans qu'aucun ait pu la guérir. Le médecin de son époque, elle est allée à l'hôpital. Voilà. Elle est allée à l'hôpital. Et voilà, on paye les soins. Puisque les médecins, ils ont fait des études. Donc, il faut payer. Et donc, elle paye, elle paye, elle paye. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Tous ses biens sont entrés dedans. Mais la pauvre, elle était toujours malade. Qui a envie d'avoir une perte de sang toute sa vie? La pauvre. Donc, elle se vidait de son sang. Elle était mal à l'aise. Elle n'avait pas... Elle souffrait. Ce n'est pas le plan de Dieu, mes frères. Dieu qui est bon va nous créer pour qu'on souffre comme ça? Non. Dieu nous a créés pour qu'on profite de la vie. Mais souvent, nous, quand on dit de profiter de la vie, là, on s'en va dans le péché. Et ça nous attire les ennuis. Sinon, Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu nous a créés pour qu'on vive. Pour qu'on profite de la gloire et de sa vie éternelle. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Dieu est bon. Et il a le ciel et il nous a donné la terre. Pour dire, voici votre espace. Dominez. Soyez heureux. C'est ça, Dieu. Dieu est bon. Et donc, cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Donc, elle a essayé tous les médecins. Elle a tout dépensé. Elle n'avait plus rien. Donc, cette maladie-là, de cette femme-là, ça ne pouvait pas guérir naturellement. Parce que si elle a vu tous les médecins qu'elle devait voir et puis, voilà, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Ça veut dire que la maladie-là ne pouvait pas guérir naturellement. Cette maladie-là, sa guérison devait venir de manière spirituelle. C'est une puissance qui devait descendre sur la dame pour qu'elle soit guérie. Mais à notre époque aussi, il y a des maladies comme ça. Il faut que la puissance de Dieu arrive pour délivrer la personne. Nous, on est des êtres humains. Mais Jésus continue de guérir. Croyez en ce que je suis en train de vous dire. Jésus continue de guérir. Vous qui êtes ici en Europe, venez le samedi 19 octobre à la croisade spéciale guérison. Nous allons prier, nous allons prêcher et nous allons laisser le Saint-Esprit agir dans la salle. Dieu guérit. Si vous n'êtes pas ici, là, préparez-vous. Faites comme si vous serez à la croisade. Vous apprêtez un lieu de votre maison, vous êtes là-bas. Et vous mettez la vidéo parce que ce sera en direct. Comme ça, vous allez suivre la croisade en direct. Faire les prières qu'on va faire. Comme ça, vous allez recevoir votre guérison, votre délivrance en direct. Ce sera en direct sur Youtube, La Moisson TV, sur Facebook, Réseau International Richesse. Abonnez-vous dès maintenant à ces deux chaînes si vous n'êtes pas encore abonné. Samedi 19 octobre, 14h30. Soyez connectés. Comme ça, vous allez recevoir les prières là pour pouvoir être guéris de toute maladie. Et on dit croisade spéciale guérison et spéciale délivrance. Nous allons aussi prier pour que toute oppression, toute possession, toute influence diabolique quitte dans vos vies. Quand nous faisons les temps de délivrance ou bien de guérison, nous partageons des fiches. On va les lire et vous, vous allez répéter aussi avec nous et nous allons prier. Et alors, le Saint-Esprit va se mettre à l'aise pour guérir ceux qui seront dans la salle et guérir ceux qui seront en ligne. Puisque le Saint-Esprit, il est partout. Donc si tu te connectes à la prière à travers la vidéo, le direct, tu vas prendre aussi ta guérison. Mais vous qui êtes ici en Europe, ne vous faites pas raconter. Ne vous dites pas que vous allez prendre ça de loin. Si vous pouvez vous déplacer, soyez dans la salle à la croisade le samedi 19 octobre 14h30 à Alfortville. Voici l'adresse. Et chaque mois, nous faisons ces croisades-là. Il faut venir. Il y a tellement de témoignages. Il y a tellement de délivrance. Il y a tellement de portes qui s'ouvrent. Il y a tellement de guérisons. Et nous sommes encore en train de chercher la face de Dieu pour aller encore à des niveaux supérieurs et élevés de l'onction. Parce qu'on grandit dans l'onction. Et donc Dieu va encore se manifester à cette croisade-là. Il ne faut pas la rater. Luc 8 à partir du verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dire, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Et tu dis, « Qui m'a touché ? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché. » Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Vous voyez, il a fallu qu'une force spirituelle. Parce que la force, la personne l'a vue sortir. Mais Jésus a senti que la force est sortie. Et la femme, elle a senti qu'elle est guérie. Donc sinon, si c'était quelque chose de physique, les gens allaient voir la force passer comme ça pour dire, « Ah, il y a un truc qui est passé. » Même quand l'éclair passe, on voit. C'est rapide, mais on voit que c'est passé. Mais personne n'a vu. C'est lui, Jésus, qui a dit qu'il y a une force qui est sortie de lui. Ça veut dire que cette maladie que la femme avait là, c'est une maladie de laquelle on ne guérit pas naturellement. Il faut une guérison spirituelle. Une guérison spirituelle. C'est-à-dire, il fallait une puissance. Et cette puissance-là, qui l'a ? C'est Dieu. C'est Dieu qui guérit, mes frères. Quel que soit là où vous êtes, à travers le monde. Si vous êtes malade, croyez que Jésus peut vous guérir. En regardant cette vidéo, commencez à prier pour dire, « Seigneur, je crois que tu es le Messie, le sauveur du monde. Et que tu peux aussi me guérir comme tu as guéri cette femme. Tu peux aussi me guérir comme tu as guéri cette femme. Alors, Seigneur, je reçois maintenant ma guérison. Je reçois maintenant ma guérison. Je reçois maintenant ma guérison. La Bible dit, « Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Dieu peut vous guérir sur le champ, comme il l'a fait avec la femme. Il peut aussi vous guérir par étapes. Il a guéri aussi un aveugle en deux étapes. Mes frères, mes sœurs, mais si vous croyez et que vous priez, Dieu peut vous guérir. Il peut vous délivrer. Pour vous qui êtes ici en Europe, abonnez-vous à nos croisades, parce que ce sont des croisades de puissance. Abonnez-vous aussi à nos cultes. Ce sont des cultes de puissance. Tous les dimanches, à Tourcoing, nous faisons les cultes à partir des 10 heures. Vous pouvez nous rejoindre. Voici l'adresse 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Et les croisades, c'est une fois par mois à Paris. La prochaine, c'est le samedi 19 octobre, à 14h30. L'adresse, la voici, 71 rue Étienne-Doulay, 94 1140 Alfortville, au bâtiment A6. Venez avec vos enfants, venez avec les membres de vos familles, venez, Jésus va guérir. En tout cas, il continue de guérir. Jésus est puissant. Son nom guérit, son nom délivre, son nom libère, son nom enlève toute oppression. Amen. Recevez la vie, recevez la puissance de Dieu. Voilà, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV, et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seca. Sous-titrage Société Radio-Canada,